Salut les tontons flingueurs, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va introduire deux experts du shoot, donc Vinou qu'on a déjà vu sur cette chaîne, et Prickly Angler pour lequel on va commenter la run de Gradus 2, chef-d'oeuvre classique de chez Classique. Comment allez-vous Vinou et Prickly ? Très bien et toi ? C'est un plaisir de voir votre réalisation sur la chaîne, ça va être grandiose. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Gradus 2 ? Déjà on peut dire que c'est le deuxième épisode de la série, mais c'est peut-être le troisième si on prend en compte Scramble, qui est un jeu développé en 1980 par Konami, et qui pour beaucoup constitue le premier, entre guillemets, vrai shmup, dans le sens où il y a un scrolling et il y a des niveaux différents. Il y a vraiment, disons, un niveau 1, un niveau 2, et il y a une fin. Après bien évidemment le jeu loupe à l'infini, mais il y a déjà cet arc narratif, et il me semble qu'il y avait une revue de presse d'époque qui avait dit que c'était le premier jeu qui nous mettait un petit peu dans une mission. Et c'était un jeu tellement important pour l'histoire de Konami que son fondateur a déclaré dans une interview que c'était le jeu le plus important de l'histoire de Konami, parce que c'est vraiment un jeu qui a lancé Konami sur la scène, on va dire, internationale. Et toi Vinou ? Je suis tout à fait d'accord avec Prickly. Gradus devait être la suite de Scramble, mais ils ont changé le nom par la suite. Exact. Donc après Scramble vient Gradus, qui reprend beaucoup d'éléments de Scramble, mais aussi synthétise pas mal d'idées qu'il y avait eu dans d'autres shoot-em-ups. En fait, on a souvent l'impression de Gradus comme un jeu révolutionnaire, et c'est souvent comme ça qu'il est notamment montré, je pense notamment au documentaire de Game 1 sur les shoot-em-ups. Mais en réalité, Gradus n'invente pas tant de choses que ça. Par exemple, le laser, il vient de Defender, le missile, il vient de Scramble. Mais en fait, les options viennent de deux jeux de chez Sega, deux chemins de chez Sega, dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, Gradus va vraiment synthétiser tout ça, et aussi ajouter quelque chose de vraiment capital pour la série Gradus, qui sera la ceinture d'armement et les options. C'est-à-dire que la particularité de la série Gradus, c'est que l'armement est à la carte. On peut décider de comment on subgrate en prenant des tokens de power-up, qui sont des sortes de petites boules rouges lumineuses. Et en fait, c'est nous qui allons décider avec quel ordre on fait ça. Donc, il y a une certaine personnalisation qui n'existait pas du tout dans les shmups d'avant. Et l'autre particularité, c'est les options, donc ces traînées lumineuses qui suivent le vaisseau, qui ne peuvent pas être détruites par les tirs, mais qui nous suivent à la manière d'un serpent. Et c'est pour ça que le vaisseau de Gradus s'appelle le Big Viper. Ça donne vraiment un look très particulier, ce vaisseau, avec cette traînée lumineuse qui la suit. Et tout le gameplay de Gradus repose là-dessus. C'est-à-dire que dans d'autres shoots, on va plus être centré sur le tir, l'esquive. Dans Gradus, c'est vraiment important de se déplacer en prenant en compte ces options pour intercepter les ennemis au plus vite. Et ce n'est pas tant un jeu qui va reposer sur la mémorisation ou vraiment sur l'esquive directe, mais plutôt sur l'analyse de comment fonctionnent les ennemis et comment on peut utiliser ces options pour couvrir au mieux le terrain. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je préfère la série Gradus au R-Type, par exemple. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de mémorisation. Alors, sur Gradus, c'est plus libre. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable à jouer. Oui, effectivement, oui. Et quelque chose qui est aussi resté pour les sous-épisodes, c'est que Gradus a un nombre relativement peu d'ennemis, relativement peu de patterns, notamment quand on compare à Darus, qui a déjà dès le premier épisode une cinquantaine ou une soixantaine d'ennemis de différence, qui est vraiment beaucoup. Dans Gradus, les ennemis sont très génériques et les situations, même dans Gradus 2, Gradus 3, Gradus 4, sont relativement monolithiques. C'est-à-dire que quand on va arriver dans un stage, il y a vraiment quelques idées de gameplay et tout va tourner autour de ça, mais ça ne va pas être extrêmement scénarisé. Vraiment, il y a des sprites uniques à chaque endroit, il y a vraiment des choses à mémoriser à chaque endroit. Bien évidemment, c'est un chemin, donc il y a toujours quelques petites choses à mémoriser. Globalement, les niveaux restent beaucoup plus monolithiques. Et c'est d'ailleurs un point qui rebute certaines personnes quand ils débutent sur la série, c'est qu'ils se disent « Ouais, c'est vrai que ça fait un peu vite, ça fait un peu… » Moi, je trouve que ça fait partie du charme, mais c'est vrai que par rapport au kira-design d'une série comme Darus, c'est vrai que Gradus peut paraître un petit peu fade ou un petit peu austère. Ça reste quand même très rythmé comme série de shoot, je trouve. Oui, oui, vraiment, il n'y a pas de temps mort. Oui, ça va vite. Oui, ça va vite. Et c'est une série que moi, personnellement, je trouve relativement difficile, même assez difficile. Enfin, personnellement, je sais que j'ai pas mal galéré à acquérir ce Gradus 2. C'est une série que moi, j'aime beaucoup, qui est à la fois très classique, parce qu'elle a vraiment… Enfin, vraiment, Konami, je pense qu'on ne pourra jamais sous-estimer l'influence qu'ils ont eue pour le schmup même par nos. Notamment avec la suite de Gradus qui devait s'appeler Gradus 2, mais qui s'est appelé Salamander. Parce qu'en fait, Salamander, la particularité, c'est qu'il alterne scrolling horizontal et scrolling vertical. Et à l'époque, il me semble qu'il y avait une division au sein des équipes de Konami sur quel type de scrolling est avorté. Ils ont coupé là pour un deux, ils ont fait les deux. Et Salamander, c'est notamment un jeu qui a énormément influencé Ikeda, qui le considère comme le chef-d'oeuvre parmi les chefs-d'oeuvre. Et il y a des situations, notamment dans Salamander où, par exemple, au stage 6, des couloirs de balles qui vont vraiment ressembler beaucoup à ce qu'on verra plus tard dans les jeux Cave. Et au niveau de son rythme, de la difficulté, c'est un jeu qui a eu énormément d'influence sur la scène. Son originalité aussi, c'est qu'ils enlèvent la ceinture d'options qu'on avait dans le premier Gradus. C'est ça, ouais. Il y a quelques petites différences de gameplay. Disons que Salamander est rattaché au canon de la série Gradus au niveau du lore. Et d'ailleurs, on le voit dans l'introduction de Gradus 2 et Gradus 3. On voit Salamander, donc on voit que ça fait partie de la lignée. En revanche, il y a des petites différences de gameplay, notamment un système de power-up vraiment direct, c'est-à-dire beaucoup plus facile et classique, entre guillemets, c'est-à-dire on prend le power-up, on a le power-up. Aussi le fait qu'il n'y ait pas de checkpoint, qu'on puisse faire la recovery directement. Ça, c'est quelques particularités avec le scrolling vertical et horizontal. Pour certains, ça constitue une même grande série avec les Parodius, avec d'autres jeux. Moi, je dirais que la série Parodius et la série Salamander ont quelques petites spécificités, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Oui, et je le trouve assez accessible, Salamander. Oui, oui, oui. Pour un jeu d'arcade de l'époque, il n'est pas si difficile, je trouve. Non, il n'est pas si difficile, c'est juste qu'il est extrêmement punitif dans le sens où, en fait, au début, on va se dire « Ah, mais tiens, c'est bien, il n'y a pas de checkpoint, donc c'est cool, je peux continuer. » Mais le problème, c'est qu'à trois quarts des endroits du jeu, si on meurt, la recovery est quasiment impossible parce que les développeurs n'ont simplement pas prévu vraiment la recovery sans les checkpoints dans le sens où il y a très peu d'items de vitesse. Donc, si on meurt au mauvais moment, et notamment, je pense, au poste final, qu'on ne peut tuer que s'il y a des missiles. Il n'y a pas de missiles pendant toute la moitié du stage 6. En fait, Salamander a été relativement critiqué pas pour son game design qui est excellent, vraiment ce qu'il apporte, parce qu'il y a vraiment des idées de gameplay vraiment à chaque endroit, plus au niveau de son exécution. Par exemple, il y a des bugs qui sont assez comiques, comme le fait que le shield qu'on a pour se protéger, en fait, il se fait toucher par les power-ups. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ramasse des power-ups, en fait, on perd du bouclier. Donc ça, c'est vraiment des erreurs de programmation un peu assez ridicules. Et aussi, par rapport à la recovery, en fait, c'est vrai qu'on parle souvent du Gradus syndrome, donc pour expliquer un peu ce que c'est, c'est l'idée que quand on meurt dans un schmuck, en fait, on perd tout, on revient à poil. Donc c'est beaucoup plus dur de s'en sortir. Mais par contre, dans Gradus, c'est relativement carré, dans le sens où il y a des power-ups, donc les recovery sont vraiment faisables. Et je dirais que c'est quelque chose, il ne faut pas en avoir spécialement peur quand on est débutant, parce que bien évidemment, quand on perd son armement, c'est la kata, reset. Une des joies, moi, je trouve, de la série Gradus, c'est apprendre à faire les recovery. Et dans le 1, elles sont assez accessibles. Alors, elles ne sont pas faciles, mais on peut apprendre une route, on peut apprendre un pattern. Dans le 2, elles sont déjà plus dures. Dans le 3, ça va vraiment être situationnel en fonction des checkpoints. Il y a des checkpoints qui frisent l'impossible et d'autres, on peut tout à fait s'en sortir. Mais c'est vrai que du coup, dans Salamander, il y a vraiment le côté hop, qu'on meurt. En fait, c'est fichu, tandis que dans le Gradus, tant qu'on a des vies en stock et tant qu'on met un peu d'huile de coude, on peut éventuellement s'en sortir. Oui, il faut étudier un petit peu à chaque fois dans le Gradus les moments où on va sûrement perdre des vies. Il faut étudier comment on recovery sans tenir un peu dessus et ça passe. Oui, c'est ça. Alors moi, je n'ai pas tant d'expérience de recovery dans d'autres jeux. J'ai un peu d'expérience sur Pullstar que je trouve déjà beaucoup plus dur que Gradus au niveau des recovery. Je n'ai pas tellement joué aux vieux jeux toit-plan. Je ne pourrais pas vous parler des recovery dans ces jeux-là, mais pour Gradus, en tout cas, la plupart des 1CC que j'ai vus du premier loop, les joueurs mourraient à un moment et faisaient des recovery. Donc, c'est vraiment... Je dirais que c'est peut-être plus la manière de plus normal de finir le jeu. Ce qui n'est pas le cas sur Gradus 2. Au Gradus 2, le no miss est déjà beaucoup plus recommandé. Je pense notamment à certains checkpoints du niveau 3 et du niveau final qui sont vraiment difficiles. Donc, ouais, c'est un jeu où, idéalement, on va essayer de nommer. Je pense qu'on a introduit à peu près la série, donc je te propose qu'on lance la run. Ouais. Du coup, on va parler de ma run de Gradus 2 que... En fait, c'est une run que j'ai faite récemment. Quand tu m'avais proposé de faire le commentaire, je me suis remis un petit peu au jeu et du coup, je l'ai cliré avec un autre type que j'avais cliré d'habitude parce que ça, c'est une particularité de Gradus 2, c'est que c'est peut-être le premier shmup, en tout cas, un des premiers shmup à proposer différentes configurations d'armement. Alors, il y a des armes qui sont communes entre les différents types mais effectivement, on a déjà cette richesse de... On a quatre types de vaisseaux à choisir et en fait, ça va vraiment changer le gameplay du jeu. Taron, c'est faite sur la version arcade du titre ? Ouais, la version arcade archive, donc le portage qui était publié il y a quelques années. J'avais cliré le jeu en version Saturn. C'est la première fois que j'avais cliré le jeu et deux semaines après, je l'ai cliré sur la version arcade avec un autre type, le type 3 qui est mon type préféré. Et là, je prends le type 1 qui est le type vraiment classique de Gradus. Donc avec le missile, le missile classique, le laser et voilà. Ok. Et tu as noté des différences entre la version Saturn et arcade ? Oui, j'en ai noté quelques-unes. Déjà, au niveau des... En fait, la difficulté, il y a pas mal de tourelles qui ne tirent pas sur Saturn. Je n'ai jamais trop compris pourquoi mais je pense que c'est intentionnel. Les développeurs essaient de réduire un petit peu la difficulté pour les portages console. Il y a un boss, on verra, qu'il y a des patterns différents. Il y a beaucoup plus aussi de slowdown en arcade, donc de ralentissement. Donc ça, on peut le voir notamment au stage 1, 2 et 3. Il y a notamment des murs invisibles un peu plus présents en mode arcade, c'est-à-dire qu'on a un peu moins d'espace sur le double écran. Donc ça, ça va prendre en compte pour prendre les power-up de choses de ce type. Et aussi, certaines différences sonores au niveau de... les buffers auraient été non mineurs. C'est comme la version Famicom de Gradus 2 qui est d'ailleurs très réputée. Mais pour le coup, la version Famicom c'est vraiment un autre jeu fait par d'autres développeurs. Le portage, ça tue, on est... je pense quand même un très bon portage malgré les petites différences. Donc ça, c'est le premier niveau. En fait, ce qu'on peut remarquer sur le premier niveau, c'est que les développeurs, ils ont vraiment mis les bouchées doux pour impressionner les joueurs. Il n'a pas forcément été pensé comme premier niveau, mais les développeurs l'ont mis au début parce que typiquement, c'est un jeu d'arcade donc il faut attirer les clients et c'est vrai qu'en 88, tu vois toutes ces planètes de feu avec les serpents à la Célamander qui sortent des planètes et vraiment c'est magnifique et surtout avec cette musique qui est assez exceptionnelle. J'avoue. Et du coup, j'ai vu que tu as commencé direct à prendre une option. Ouais, ouais. Ça, j'aime bien prendre une option dès le début et de la vitesse. Alors moi, je suis un joueur, je joue avec un peu plus de vitesse que la moyenne parce que ce que permet la vitesse dans les gradus, en fait, déjà, c'est très bien offensivement parce qu'on peut se déplacer et tuer les ennemis au plus vite. C'est aussi bien défensivement parce qu'on n'est pas, disons, quand on est plus lent, on est plus propice à se faire toucher et à ne pas trop pouvoir réagir et à se faire concer. Mais là aussi, où c'est très bien, c'est pour l'espacement des options. En fait, plus on a de vitesse, plus les options sont espacées. Moi, je joue avec trois items de vitesse. À noter que vous pouvez aussi jouer avec deux. Par contre, contrairement à Gras du Saint, vous ne pouvez pas jouer avec un item de vitesse. Quand je dis que vous ne pouvez pas, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas finir le jeu. Et je ne parle même pas de le one credit. Enfin, tout à dire, ça ne change rien parce que dans la version arcade, il n'y a pas de continu. En revanche, il y en a dans la version Saturn. Mais même dans la version Saturn, avec un item de vitesse, vous ne pourrez tout simplement pas avoir la fin du jeu. Donc, on expliquera pourquoi quand on verra, quand on arrivera dans les niveaux ultérieurs. Oui, j'ai vu que sur le premier boss, tu as une stratégie spéciale pour le dépeer. je les speed kill très facilement. À noter que Gradus, c'est une série où je l'ai toujours joué avec autofire. Donc là, j'ai l'autofire 15hz, c'est ce que la plupart des gens utilisent. Ce n'est pas un jeu où ça fait tant de différence, mais voilà, moi, je préfère jouer avec. En fait, ça ne fait notamment pas tant de différence à cause du système de dégâts de la série Gradus. Donc, je pense que c'est peut-être bien d'en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est assez particulier dans le sens où, contrairement à beaucoup de schmups, vous n'avez pas d'indication visuelle quand vous faites des dégâts ananimes dans Gradus. Ce que vous avez, c'est les indications sonores. Et au niveau des boss, quand vous touchez un boss, en fait, vous allez entendre une indication sonore et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des frames où vous ne pourrez pas faire des dégâts à nouveau au boss. C'est-à-dire que, contrairement à un Darius, où si vous vous mettez à côté avec l'autofire, le boss, vous allez le cramer. Là, ce n'est pas vraiment possible parce que le boss devient invincible à chaque fois qu'on le touche pendant très peu de frames. Et du coup, ça fait que ce n'est pas forcément très utile de mettre toutes ces options à un endroit pour se dire « Tiens, là, je vais concentrer mon tir. » En fait, non, parce que le système de dégâts ne registrera qu'un dommage. Ça m'a pris un peu de temps à comprendre ça, mais c'est effectivement, c'est assez particulier par rapport à 2 schmups et c'est notamment très visible sur les parodus, sur les boss de parodus. Vraiment, quand vous touchez un boss de parodus, vous voyez bien qu'il flinch et qu'il est invincible et le stage 2, c'est un stage qui est très influencé en voie de R-Type et certains disent de contrat, il me semble. Ça fait très Giger. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, je prends le double. C'est un peu plus pratique pour tuer les admiraux, mais c'est un stage où on peut prendre le laser et avec d'autres vaisseaux, je prends typiquement le laser. D'ailleurs, là, je prends le laser pour le boss. Et la particularité de ce stage, c'est qu'on avait vu, il y avait des sortes de toiles qu'on pouvait détruire avec le tir principal, mais pas avec les missiles. Donc, du coup, les missiles peuvent se faufiler à travers les toiles pour toucher les ennemis, mais il faut vraiment creuser dans le décor. Et comme on a vu, ça, c'est aussi une particularité de la série Gradus par rapport à d'autres choses, c'est qu'il y a des niveaux où on peut contrôler le scrolling. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un écran, on peut faire défiler l'écran dans certains stages à l'infini, notamment le stage des Moai. Mais là, alors c'était pas l'infini, mais on avait plus d'espace. Donc, il y a aussi des fois la possibilité de choisir sa route et de l'endroit qu'on trouve le plus aisé. C'est une particularité qu'il n'y a pas forcément dans d'autres modes. Je vois que tu as aussi un shield là qui n'était pas présent sur le premier Gradus. Oui, c'est ça. Dans le premier Gradus, le shield, c'est un shield qui est que frontal. Alors, le shield du premier Gradus est honnêtement plutôt pas mal dans le sens où il peut faire des dégâts. En fait, c'est un peu plus à utiliser comme un shield de R-Type, c'est-à-dire de manière un petit peu plus défensive. Là, la particularité, c'est que dans Gradus 2, on a un shield classique un peu plus comme dans un Darus où en fait, il va protéger tout notre vaisseau. Il va nous donner des hits supplémentaires. Je peux me faire toucher trois fois, mais à noter que forcément, ça augmente la hitbox du vaisseau. C'est-à-dire que très vite, quand je frolle les parois, je vais perdre mon bouclier. Ça ne veut pas dire que je vais forcément mourir. Mais vu que la hitbox est plus grosse, je vais me faire toucher. Dans cela, la plupart des joueurs aiment bien utiliser ce shield-là, mais j'ai vu des joueurs utiliser le shield classique. Ça, c'est le forcefield et l'autre, c'est le shield classique. Mais il est quand même beaucoup moins bien que dans Gradus 3 parce qu'il permettra de tanker six tirs. Dans celui-là, il tank le 3. Même si vous avez le shield, il faut quand même faire attention parce que vous pouvez très facilement le perdre. Donc là, on est sur un des stages les plus frustrants du jeu parce qu'en fait, bon, là, ça va. Cette section-là, vraiment, ça va. Mais ensuite, il va y avoir des blocs de glace qui se dirigent de manière aléatoire. Et les blocs de glace ont des trajectoires. En fait, ils peuvent vraiment vous foncer dessus à l'improviste. Et ils rebondissent entre eux. Donc, il faut vraiment faire très attention. Très attention parce que souvent, on va se dire « Tiens, je vais en détruire un. » mais en fait, non. Il faut toujours prendre en compte le fait qu'il peut nous foncer dessus à la dernière minute. Et là, que vous avez un shield ou pas, ça ne fait pas différence. C'est là où je commence à perdre des vies, moi, personnellement. Et ce checkpoint était assez délicat. Et pour être honnête, quand j'ai fait mon premier 1cc du jeu, c'est une section où ça m'arrivait d'avoir des resets. Ouais, c'est cette section-là notamment qui est assez dure. La section juste d'avant, elle est aléatoire. Donc, on peut se faire coincer, mais ça peut aller. C'est cette section-là qui est vraiment plus... En fait, ça a l'air de rien, mais il faut vraiment bien détruire les blocs de glace, les blocs de cristaux et vraiment réagir. C'est-à-dire, c'est pas une section qu'on peut mémoriser. Donc moi, ce que je préfère, et là, c'est quelque chose que je peux faire vu que j'ai 3 items de vitesse, c'est bien métallé pour couvrir vraiment tous les crans. Mais au bout d'un moment, il va y avoir beaucoup de blocs de glace, donc je ne vais pas pouvoir tous les détruire. Il ne faut pas chercher à tous les détruire. Et même quand on a peu de power-up, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas détruire certains gros blocs de glace parce que quand on décrit des sortes de gros blocs un petit peu en forme de cube, en fait, ils se subdivisent. Et t'as vu, quand ils se subdivisent, ils peuvent vraiment avoir des trajectoires. On voit que tu positionnes bien tes options pour couvrir une large partie de l'écran. Ouais, ouais, j'essaie vraiment de les étaler au possible. C'est très important à chaque fois de bien positionner ses options. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu des joueurs qui vraiment se recroqueviller sur leurs options et ça avait l'air de marcher pour eux mais moi, je trouve que c'est vraiment le plus safe de les séparer. Et à noter que je disais que je jouais avec autofire mais en fait, je n'utilise pas l'autofire pour le laser parce que le laser est beaucoup plus efficace juste si vous maintenez appuyer le bouton de tir. Donc, ouais, moi, je joue avec un setup avec quatre boutons. Donc, un bouton pour le missile qui n'a pas besoin d'autofire comme dans Darussin, il n'y a pas besoin d'autofire à chaque fois, il tire automatiquement. Un bouton d'autofire, un bouton pour le tir normal et un bouton pour les options. Donc, ça, c'est ce qu'on avait expliqué au début, c'est la ceinture qu'il y a. Alors là, je vais vous parler un petit peu des autres types. C'est-à-dire, moi, j'ai pris le type 1, c'est le type classique. Le type 2, c'est le type avec la spread bombe, donc la sorte de grosse bombe à la scramble qui crée une grosse explosion qui est considérée comme le type le plus délicat pour plier le jeu parce qu'il n'a pas d'armement vertical donc ça a le relativement peu versatil. Il y a le type 3 que moi, j'aime énormément qui est une variante de ce type-là. La particularité, c'est que le missile, c'est une sorte de torpille qui pénètre, c'est-à-dire qu'avec un même missile, vous pouvez détruire toute une ennemie donc moi, je le trouve vraiment très bien et je pense que c'est mon type préféré. Et après, il y a le dernier type, c'est celui que prennent la plupart des gens qui est le type avec les missiles en haut et en bas. Moi, je l'aime un peu moins parce que je le trouve moins puissant au niveau de ses missiles mais c'est le type qui est vraiment recommandé pour opérer le jeu et c'est celui avec lequel la plupart des personnes c'est celui que j'utilisais pour être tout à fait honnête au début mais en fait, je ne le trouvais pas assez puissant au niveau des mouailles parce que les mouailles, ils balancent des... On verra dans le niveau d'après, ils balancent pas mal de tirs à contre scellé et du coup, j'avais un petit peu de mal donc j'ai sujet de toucher de type pour ça. Là, on a pu voir ce qu'on appelle le Option Hunter qui est un ennemi qui vient juste pour nous voler des options il ne nous touche pas mais il peut nous voler toutes nos options et il n'apparaît que quand nous avons que 4 options donc si vous voulez qu'il apparaisse il faut rester à 3 options vous verrez qu'il apparaîtra pas et il apparaît de manière fixe c'est-à-dire que dès qu'on prend la 4ème option il vient au bout d'un certain laps de temps et après il revient dans un certain laps de temps qui n'est pas le même entre la première fois le premier et la première fois qu'il apparaît mais en tout cas vous pouvez... On peut le prévoir oui, on peut le prévoir on peut le contrôler mais pour être tout à fait honnête c'est l'épisode dans lequel il est le plus ennuyant c'est-à-dire que dans Gradius 3 il y aura déjà possibilité de le détruire par exemple dans Gradius 7 il me semble qu'il est moins handicapant vraiment l'option hunter de Gradius 2 est spécialement détesté et c'est une raison pour laquelle certains joueurs préfèrent rester vraiment avec faire le jeu avec que 3 options surtout quand il arrive à un moment sur un boss il ne prend pas trop oui, c'est ça le niveau qu'on a vu c'est un niveau hommage au premier niveau de Gradius parce qu'en fait ça c'est quelque chose c'est que la série Gradius et même les parodies de Salamander sont beaucoup dans l'auto-référencement il va y avoir des tropes qui vont revenir et ça notamment le boss qu'on voit c'est un boss de Salamander et moi c'est un niveau que j'aime beaucoup avec une musique que j'aime énormément et du coup je prends le double pour celui-là vu qu'il y a pas mal de cibles en haut c'est un niveau qui est assez difficile avec le type B qui n'a pas d'envelopment vertical parce que du coup toutes les tourelles en haut le seul moyen de les avoir c'est de racler l'écran avec le laser c'est pas forcément très pratique et puis on arrive sur le niveau des Moai qui est un petit peu une tradition de la série Gradius on verra aussi dans Salamander et Parodius la particularité de ce niveau des Moai c'est qu'il est composé de deux sections la première avec des Moai ensemble tout à fait classiques et la deuxième dans laquelle les Moai vont s'énerver vont tirer des tirs en continu donc ça va être beaucoup plus nerveux là j'ai une technique très particulière pour esquiver ce Option Hunter parce que la chose c'est qu'il y a un scrolling il y a un scrolling infini que moi j'influs sur le scrolling donc en fait la technique pour l'esquiver c'est vraiment de ne pas faire bouger beaucoup le scrolling c'est à dire que je fais un tout petit tour et je reviens en arrière mais la chose c'est que si vous décalez le scrolling bah en fait l'Option Hunter va vous suivre et vous aurez une chance de tout perdre et dans ce niveau là c'est pas évident de ne pas tout apporter et oui moi c'est un niveau où j'aime beaucoup utiliser le double justement parce que donc le double pour rappel c'est cette arme qui tient à la fois en haut et devant comme ça ça me couvre bien tous mes côtés oui parce qu'il y a beaucoup d'ennemis en hauteur ouais il y a beaucoup d'ennemis en hauteur et ce que j'aime bien avec ce Gradus là par rapport au premier enfin au premier je pense que c'est mon Gradus préféré mais là il apporte quand même beaucoup plus de richesse dans la manière d'utiliser les options dans les situations le niveau des mohiles de Gradus 1 est en somme assez classique et relativement simple bien qu'il soit pas forcément facile mais là disons que c'est tout de suite beaucoup plus nerveux et ça nous pousse à avoir des placements d'options beaucoup plus aisés par exemple des fois je vais laisser l'option en haut pour que ça lance un missile en ligne droite et je crois que je vais le faire notamment après pour que ça intercepte une des bases oui voilà par exemple ce que je fais là c'est que là je laisse diamant mes options pour que les missiles puissent voilà puissent bien puissent bien ouais c'est pas facile ouais c'est pas facile c'est une action où je suis mort pas mal de fois lorsque je commençais le jeu et ça m'a mis du temps de il y a des routes par contre c'est à dire que moi ma technique c'est de me focaliser en priorité sur les sortes de ce qu'on appelle les spawners c'est à dire c'est ces ennemis qui lancent d'autres ennemis c'est des sortes de petites bases où il y a des ennemis qui sortent et moi je vous recommande de les détruire le plus vite possible comme ça voilà c'est beaucoup plus simple là on arrive sur le boss moaï enfin il y a déjà un sort de mid-boss composé de 4 moaï et en somme il est assez facile si vous avez votre plein armement mais tout de suite après ce mid-boss je vais me faire en fait sciemment voler une option pour que l'option hunter n'apparaissent pas je préfère qu'il me vole une option là que de l'avoir après dans le niveau final c'est ce que je me demandais quand j'ai vu ton replay ouais effectivement si c'était d'ailleurs après tu vas pas en reprendre aussi exprès pour avoir les plus options effectivement je reprends pas exprès parce que j'ai pas envie que l'option hunter arrive au mauvais moment pendant le boss rush ou pendant le niveau final c'est un boss assez facile quand on a la technique mais quand j'ai commencé le jeu je l'avais pas du tout la technique donc je me faisais toujours étamer par ce boss vraiment je comprenais pas mais si on a un bon placement d'option on peut voilà comme tu vois faire du sur place c'est pas la difficulté du jeu vient pas à tant des boss ça vient plutôt des niggos donc là on est sur un stage pareil très classique pour les jeux de Konami qui est le high speed stage donc qui est quelque chose qu'on voyait déjà dans Salamander alors dans Salamander c'est pas tant que enfin dans Salamander dans Scramble pardon c'est pas tant un stage où il y a de la vitesse mais c'est déjà un stage où on doit faire beaucoup d'esquives avec le terrain et il y a ça aussi dans Salamander après avoir battu le boss final il y a un moment vraiment d'esquives donc c'est un niveau on va pas avoir tant d'ennemis mais il va falloir se faufiler à vitesse max sur voilà dans un niveau et il y a pas mal de chemins possibles et à ce niveau en fait il est impossible à faire si vous avez un seul item de vitesse vous êtes obligé d'en prendre deux parce que sinon vous allez vous faire rétamer par le scrolling et vu qu'il y a des checkpoints et que vous ne pouvez pas crédit feeder en fait vous ne pourrez juste jamais voir la fin du jeu si vous n'avez que deux options tu as une route précise sur ce niveau du coup ouais j'ai une route un peu faite par expérience c'est à dire que ouais et c'est cette section là on a absolument besoin de vitesse sans une vitesse on ne peut pas le faire mais oui j'ai une route il y a plusieurs routes donc je sais à peu près où je dois aller mais après il y en a plusieurs donc je vous recommande vraiment de faire ça un petit peu un petit peu au feeling et la recovery de ce stage est quand même faisable c'est un peu comme la recovery des moeilles elle n'est pas évidente mais elle est faisable et notamment parce qu'il y a il y aura la possibilité après de se refaire au niveau d'armement juste avant juste avant le boss donc ça c'est big core mark 2 donc c'est l'évolution du big core du premier gradus mais en fait il est même je dirais peut-être plus facile que le premier gradus parce que c'est impressionnant quand on voit ce pattern mais on peut juste le macro est stiff si tu vois donc c'est pas très compliqué et là on arrive sur le boss rush qui est du coup une succession de boss et en fait c'est peut-être le premier shmup voire le premier jeu à avoir un boss rush avant ce boss rush on peut voir ces ennemis là qui s'appellent les hub j'aime beaucoup déjà leur nom et qui nous permettent de nous refaire de l'armement par contre c'est une section très tricky moi honnêtement ça m'arrive de mourir et même quand je suis à full power et même si j'ai déjà fait la recovery ça m'arrive des fois de pas arriver à recover parce que le problème c'est qu'on a envie de choper tous les power-ups mais les hub apparaissent qui nous empêchent de les prendre donc on doit à la fois être concentré sur la ceinture d'options et à la fois sur les hub qui nous apparaissent en pleine figure donc c'est pas forcément très pratique parce qu'il y a pas mal de fois on va prendre pas mal d'options mais en fait on se rend compte ah zut j'ai activé le mauvais armement ou j'ai activé mon bouclier et en fait si t'as le bouclier mais que t'as rien bah en fait t'es vraiment t'es une cible facile pour les hub mais par contre les hub apparaissent de manière non aléatoire donc comme dans le regard du sein on peut les prendre donc ça c'est le big core mark 1 qui est un peu plus dur que dans le premier gradus vu qu'il a un pattern suicide donc il faut un petit peu faire attention à ne pas se laisser penser donc deuxième boss qui est le golem qui est le premier boss de Salamander donc la technique c'est de l'attirer parce qu'en fait il nous poursuit avec ses bras donc la technique c'est comme dans beaucoup de boss de Salamander en fait il faut faire le tour c'est un peu des boss serpent entre guillemets c'est à dire qu'il faut vraiment les attirer et faire le tour et la seule partie qu'on peut toucher de ce boss c'est l'oeil donc voilà et il est un peu plus dur aussi que dans Salamander parce qu'il nous tire dans Salamander il ne tirait pas il avait juste ses bras pour nous attraper mais en somme c'est un boss relativement facile donc là vient le Tetran qui est je pense peut-être le boss le plus dur du boss rush en fait il ne faut pas si jamais vous ne le sentez pas je ne vous conseille pas de le détruire parce que quand vous le détruisez il balance son pattern de suicide et c'est un boss qui va en accélérant c'est à dire qu'il fait des tours il écarte ses bras mais ses bras il va les écarter de plus en plus au fil du temps et là tu peux notamment voir des ralentissements ces ralentissements là ils ne sont pas présents dans la version 7 d'accord donc oui faire quand même un peu attention avec ce boss là finalement je suis assez agressif donc je vais le tuer assez vite mais voilà faire attention parce que en fait le bouclier encore une fois je leur dis c'est très facile de le perdre vous faites quelques erreurs et vous le perdez relativement relativement facile je vois que tu joues avec le laser c'est quoi la différence avec le ripple est-ce que le laser est plus fort ouais alors le laser très sincèrement il est moins bien dans ce jeu là que dans le ripple en fait le ripple il est plus large il peut permettre de tirer plus de cibles la particularité du laser c'est qu'il pète et aussi si vous jouez sans autofire le laser je pense devient peut-être même plus intéressant parce que vous n'avez pas besoin de tapoter tandis que le ripple si vous voulez vraiment avoir une bonne cadence il faut tapoter un petit peu le laser est un peu plus efficace à certaines sections mais en fait si tu veux dans le grade du sein le laser était vraiment pété dans le sens où il avait une box énorme et il permet même de tuer les ennemis qui sont à 1 cm derrière ça c'est quelque chose qu'ils ont corrigé dans le grade du 2 donc le laser est beaucoup plus fin et il y a moins de possibilités de cheese les ennemis qui viennent par derrière avec le laser à noter qu'aussi le type B a le laser aussi enfin le type 2 sauf qu'il est rouge et la particularité c'est que le laser du type rouge est un petit peu mieux parce qu'il est un tout petit peu plus gros donc ça c'est un petit point de détail que j'aime bien donc là on a Go un boss de Salamander alors les boss de Salamander c'est marrant parce qu'en fait ils se repriment avec des patterns assez différents et on voit notamment que ce pattern là en fait il est différent en version Saturne il est plus facile en version Saturne là on doit un peu plus faire de la micro-eskill dans ce jeu donc là dernier boss c'est l'invader il me semble c'est comme ça intruder il me semble de Salamander donc c'est le fameux serpent et c'est le boss le plus facile du boss donc en fait il faut juste se laisser enfermer tu tires tu détruis ses têtes juste faire attention au jet de flammes qui balance parce que si t'es dedans ça peut t'avoir mais sinon ça va à noter qu'il y a un bug là on l'a pas vu mais si tu détruis les deux derniers serpents à un moment particulier tu restes sur la musique du boss intruder tu changes pas la musique classique des boss c'est un petit bug bon après c'est les jeux Konami donc il y a pas mal de bugs alors ça c'est le Coverted Core c'est un boss que j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup son pattern avec ses missiles moi ma technique c'est vraiment de rester tout derrière en fait je trouve ça beaucoup plus facile de rester derrière mais j'ai vu des joueurs qui s'avançaient et à noter qu'il y a un safe spot tout en haut tout à droite il me semble et c'est pas le seul qu'il y a dans le jeu en fait les safe spots ça les développeurs ils l'ont expliqué dans une interview ils étaient en fait certains étaient intentionnels la plupart étaient intentionnels et ils ont un peu vu ça comme à la fois un peu un sorte de reposoir pour ceux qui voulaient faciliter un peu la tâche mais aussi comme un petit bonus à débloquer pour les joueurs notamment confirmés et ce qui est marrant c'est qu'il y a certains safe spots ils sont vraiment risqués par exemple il y a le boss du stage 3 le Crystal Core on peut se mettre entre les deux lasers c'est très risqué c'est quelque chose que je ne recommande pas mais il y a pas mal de safe spots qui peuvent être utiles à connaître si vous commencez sur le jeu et on en verra notamment quelques-uns sur ce stage final qui est le classique forteresse de Gradius qui est un stage franchement assez difficile et j'ai pas mal ragé sur ce stage notamment cette intro avec les bases qui sont les spawners qui sont cachés derrière les trucs là si vous m'aurez la recovery elle est très difficile mais vraiment très 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 difficile j'ai jamais réussi à recover de ce check on le voit là c'est hyper chaud ouais c'est chaud et vu que tradition oblige le boss final de Gradius est très facile pour pas dire gratuit en fait dans le stage ils balancent un peu tout ce qu'ils ont donc il y a vraiment tous les amis et quelque chose qu'on a pas noté c'est que en fait ce Gradius 2 il va vraiment déterminer la structure de tous les Gradius qui suivront donc Gradius 2 Gradius 3 Gradius Gaiden mais même des trucs comme Gradius 415 Gradius Rebirth pour parler de jeux qui sont pas directement développés par par Konami et si tu veux Gradius 1 dans ce sens là était plus ouais plus monolithique avec des situations qui se ressemblaient plus Gradius 2 la structure qu'on aura avec cette base finale et ce mur de tourelle par exemple c'est des choses qu'on verra dans tous les Gradius donc à ce sens là dans ce sens là il est vraiment très classique le jeu il met en scène des éléments qui seront repris dans tous les futurs Gradius donc là à noter que j'utilise un beau save spot pour pas me faire chier sur ce mur de tourelle qui a des patterns pas forcément évident si on se met tout à gauche il est très très chaud ouais il est un peu chiant donc quand tu te mets là bah en fait et à noter qu'aussi c'est en fait quand je dis que ça a été aussi très difficile pour moi ce jeu c'est que moi je l'ai fait son save state parce que je n'en avais pas sur le portage saturn bah quand j'étais à peu près sur le point de le terminer ou quand je l'avais terminé j'avais acheté le portage arcade archive mais en fait je ne savais pas comment faire marcher les save states dans le portage arcade archive parce qu'en fait c'est un système ghetto où il faut revenir en arrière dans le menu enfin c'est compliqué et comment te dire que à chaque fois que je mourrais là j'allais un peu plus loin bah en fait j'étais obligé de refaire 30 ou 35 minutes de run particulièrement moi en général j'utilise plus les save states quand je suis bloqué ou quand j'ai envie d'optimiser enfin si j'ai juste envie de me faire un one credit j'essaie d'abord de le faire sans mais sur ce jeu là je t'avoue que ça m'aurait bien aidé et notamment la section finale avec le mix boss final bah vu que je ne savais pas faire la recovery et que je n'ai jamais vraiment réussi à la faire c'était très frustrant pour moi de tout recommencer et bon comme tu t'en doutes des fois mourir dans les stages antérieurs et voilà tu me disais aussi que le rank sur ce Gradius 2 n'était pas très brutal par rapport aux autres oui oui c'est à dire qu'on va avoir une réduction quand on meurt mais c'est beaucoup moins significatif que dans le premier ou dans le premier vraiment vous prenez le missile vous avez tout de suite devant un rank c'est beaucoup plus linéaire c'est beaucoup plus linéaire donc là on arrive sur la dernière section du jeu qui est le en fait c'est classique ça c'est un mid boss indestructible donc dans tous les Gradius il y a ça dans Gradius 1 dans Gradius 3 c'est un mid boss indestructible qu'on doit esquiver on ne peut pas le cul et ça demande un petit peu de précision et ouais quand j'ai fait mon program crédit du titre j'ai vraiment gâché pas mal de crédit sur cette section je pense que c'est la section la plus difficile non ? c'est en tout cas vraiment une des sections les plus difficiles mais à noter que ça c'est quelque chose que j'ai noté chez les développeurs enfin que j'ai noté dans une interview des développeurs c'est qu'il y a un 6-spot là tout à droite donc là je vais teaser le boss je suis passé tout deux fois mais là tu peux rester tout à droite à noter que tu ne peux pas le faire avec le titre B parce qu'il y a les amis qui tient en haut et tu n'as pas moyen de les détruire et il n'est pas totalement non plus gratuit ce 6-spot parce qu'il faut un petit peu se décaler mais voilà c'est un peu plus facile que de passer tu en es super bien sorti en tout cas ouais alors je t'avoue j'avais un peu plus d'expérience que dans mon premier 1cc sur le jeu parce que le premier 1cc forcément il y a des trucs qui n'étaient pas très propres et tout là vu que je l'ai refait et en plus j'avais refait un peu d'entraînement avec des save state même si j'ai pris un type avec lequel j'étais moins familier voilà j'étais plus à l'aise et aussi entre temps j'ai joué à Gradus 3 alors je n'ai pas terminé à Gradus 3 mais disons que oui Gradus 3 t'apprend pas mal de choses sur la série de Gradus c'est à la dure ouais c'est à la dure ouais Gradus 3 c'est vraiment bah si là moi honnêtement je trouve que Gradus 2 en premier loup c'est un des jeux même les plus durs que j'ai fait il n'est pas insurmontable non plus mais en tout cas c'est celui sur lequel j'ai plus galéré mais ouais le 3 c'est vraiment un niveau dessus tu conseillerais lequel pour commencer la série bah honnêtement le premier je pense même si le 2 peut être sympa dans le sens qu'il a un rythme un peu plus lent donc je pense pour découvrir les premiers stages le 2 peut être intéressant mais en premier 1 credit clairement le 1 parce que moi je trouve que c'est le plus facile alors il demande un certain skill quand même mais je pense que c'est celui où il a recouvré et moins frustrant et si tu veux le problème un peu avec la série Gradus c'est que contrairement à d'autres shmups type cave ou même des rising si tu peux pas vraiment t'amuser en crédit enfin tu peux mais disons que ça va être très brutale tu vas mourir au checkpoint en fait tu vas rester coincé sur un checkpoint et de base les versions Arcade n'ont pas de continue sur la version Saturn il y a des continue mais du coup c'est un peu frustrant je trouve si tu veux juste jouer pour t'amuser sans trop voilà mais je pense que le Gradus en tout cas n'est pas insurmontable même pour un one credit j'ai vu pas mal de joueurs sans avoir des niveaux non plus délirants le terminer avec un petit peu défaut je suis d'accord c'est celui où je vais le plus loin je crois qu'il y a aussi le Gaiden qui est pas mal alors moi j'ai pas trop joué mais le Gaiden je crois qu'il est aussi un peu plus accessible au niveau des je le connais pas non plus maintenant qu'aussi on parle des différents épisodes je voudrais noter deux défauts pour moi assez majeurs dans ce Gradus 2 et en fait je voudrais aussi les noter parce qu'ils sont en fait je les ai pas vu vraiment revenir dans les critiques et dans les avis le premier c'est que le tir de base le tir que j'ai là en fait il est deux fois plus long que dans Gradus 1 et dans Gradus 3 c'est à dire que il met vraiment longtemps à sortir enfin il met longtemps à traverser l'écran et du coup ça fait qu'on peut pas tirer à nouveau et vu que dans Gradus il y a une limite de deux tirs à l'écran par vaisseau par option en fait on se trouve très facilement dans des situations où on peut se retrouver coincé et moi c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu sur ce jeu et je trouve ça vraiment dommage et l'autre problème c'est un problème d'équilibrage au niveau du miq boss des Mouailles en fait il y avait un miq infini sur ce boss donc pour rappeler un peu ce que c'est un miq infini c'est un endroit où on peut rester indéfiniment dans le jeu gagner des stans se suicider revenir à Checkpoint et répéter ce processus à l'infini donc il y a eu trois révisions du jeu à noter que Vulcan Vuture la version occidentale il n'y a que les deux premières révisions là je joue sur la troisième et c'est sur lequel la plupart des joueurs jouent sur la deuxième révision ce qui se passe c'est qu'ils ont changé le Checkpoint ils l'ont mis un peu plus tard mais il y avait quand même pas mal de miq donc ce qu'ils ont fait dans la troisième révision en fait c'était assez brutal c'est qu'ils ont changé les extents d'habitude c'était 20 000 la première et 70 000 et à chaque fois les 70 000 ce qui est classique dans la série Gradus c'est ce qu'on a dans Gradus 1 et là en fait ils ont fait en sorte que la première ce soit 20 000 et la deuxième ce soit 150 000 donc en fait on a beaucoup moins de vie donc on est beaucoup moins tenté de faire les recoveries parce que dans Gradus 1 des fois t'as 5 vie mais en fait t'utilises 4 vie et la cinquième vie t'arrives à faire la recoverie parce que t'apprends petit à petit tu vois un peu le pattern tu vois que ça c'est bien de faire ça du coup dans Gradus 2 en tout cas si vous jouez à la révision finale japonaise qui n'a plus joué c'est un peu frustrant je trouve alors ça ne retire pas le fun du jeu ni rien mais c'est quand même le défaut un peu dommage et pour le coup le 3 qui a je pense pas mal de défauts de bugs de choses comme ça fondamentalement il a une structure qui est beaucoup plus je trouve beaucoup plus solide et là c'est vrai que sur ce Gradus 2 avoir ces deux défauts c'est un peu dommage ça fait que malgré tout ce Gradus 2 n'est pas si joué que ça c'est à dire que Gradus 3 pour le coup c'est vraiment un des shmups les plus joués en tout cas streamés par des joueurs japonais quasiment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit vous pouvez allumer Youtube et Twitch et trouver un japonais qui stream Gradus 3 mais finalement ce Gradus 2 il se retrouve un peu dans un entre deux entre le Gradus 5 qui est beaucoup plus classique beaucoup plus simple mais beaucoup plus pur à la fois et Gradus 3 qui est forcément beaucoup plus profond au niveau du gameplay ce Gradus 2 malheureusement il se retrouve un petit peu le plus entre deux chaises c'est pas un gros problème mais c'est vrai que du coup par rapport à tout ce qu'il a apporté finalement il est un peu moins jeune que les deux D'accord en tout cas félicitations Prickly pour ce no-mise franchement c'était super propre et très intéressant de laisser les commentaires Bah écoute merci beaucoup et j'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos commentées à l'occasion peut-être sur une doterone Bah carrément ça m'a super motivé en tout cas pour jouer au jeu Bah très bien et n'hésite pas à utiliser les safe states sur le niveau final parce que sinon comme moi je sais que toi t'as pas de soucis trop à les utiliser mais moi je suis un gros aficionados des safe states ça aide énormément je trouve à lire des jeux ouais ça aide beaucoup moi c'est vrai que je préfère d'abord jouer au jeu normalement mais c'est vrai que quand je suis bloqué voilà j'hésite pas parce que là je te dis pas le nombre de fois où j'ai refait les 7 premiers niveaux pour mourir comme un débile au stage final et devoir jeter ma partie c'est super frustrant ouais c'est sûr bah je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ou non pas spécialement bah à part que oui quand même la série Gradius elle est quand même un peu brutale si vous êtes habitué à des jeux bah type ouais Cave, Rising ou des shmups plus modernes c'est vrai que ça demande je pense un certain investissement si vous voulez vous amuser dans le sens oui si vous m'aurez vous partez de tout au power up vous pouvez pas continuer c'est assez brutal mais pour autant je pense avec avec de l'analyse avec vraiment une compréhension du système d'option ou ce genre de choses on arrive sinon forcément à loin de cesser mais au moins aller plus loin et à s'amuser un petit peu plus et oui la série Gradius là dessus elle est vraiment particulière il n'y a pas enfin pour moi j'ai pas trop vu d'autres équivalents même dans des jeux comme G5 tu vois tous les jeux qui reprennent ce système d'option on voit ça par exemple dans Mushi mais ça m'a ou quoi bah en fait c'est jamais exactement comme dans comme dans Gradius parce que vraiment dans Gradius chaque mouvement que vous faites est important il faut vraiment prendre en compte la manière dont vous voulez tirer et du coup c'est très créatif moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup rien que regarder des runs de Gradius même de niveau basique juste voir comment la chorégraphie des options se met en oeuvre moi c'est quelque chose qui m'apporte vraiment beaucoup de plaisir de voir ça donc je vous invite à vous y essayer et à comprendre un peu mieux même si ça peut paraître un peu brutale de prime abord Lightbox n'est pas si grande pour un jeu de cette époque je trouve oui effectivement c'est vrai qu'on dit souvent que Gradius c'est un peu l'ancêtre des Danmakou il ne faut pas non plus le prendre au pied la lettre mais dans le sens où dans Gradius 1 il y a des moments où vraiment ça va ralentir énormément vous devez avoir pas mal de tirs à l'écran notamment en recovery et en fait vous allez vraiment vous faufiler à coups de micro-esquid cet aspect là est beaucoup moins présent dans Gradius 2 on le voit un petit peu dans Salamander et c'est quelque chose qu'on verra aussi dans Gradius 3 je pense notamment au Fire Stage où pour le coup oui c'est vraiment un Danmakou mais effectivement le jeu a une hitbox un peu réduite si vous aimez le shmup vous ne pouvez pas ne pas l'avoir essayé un moment ou un autre d'autant qu'il y ait contrairement à Artype ils ont des portages de qualité sur console moderne je pense notamment à Arcade Archive et sur PC il y a aussi l'Aconomique Classic Collection alors que moi personnellement j'aime pas du tout au niveau du son et des graphismes enfin vraiment ils ont fait un peu un peu pourri de ce côté là mais au niveau du gameplay ça reste identique et sinon il y a évidemment il y a l'émulation mais par contre pour parler un peu de l'émulation pour les Gradus c'est pas arcade perfect au niveau des ralentissements vous aurez beaucoup moins de ralentissement que dans la version arcade et les portages Arcade Archive et la suite ils sont très fidèles oui j'ai noté ça parce que je jouais avant aussi pas mal sur la version émulée et quand j'ai vu Tarun oui j'ai vu qu'il y avait plus de ralentissement oui il y a plus de ralentissement enfin moi j'avais souvent entendu dire que les portages Arcade Archive mettaient plus de ralentissement que le jeu mais je pense que les personnes qui disaient ça étaient peut-être un peu habituées à main parce que le mois dernier c'est une valeur inestimable en fait j'ai vraiment pu constater les ralentissements et j'ai vraiment pu voir que la version Arcade Archive était très fidèle au niveau des ralentissements et pareil les autres jeux où j'ai pu jouer type Pulsar j'ai pu jouer sur PCB j'ai pu jouer sur Arcade Archive globalement c'était assez nickel et je dirais même je sais que ça va peut-être en irriter certains mais que leur qualité d'émulation elle est supérieure à celle de M2 donc on le voit notamment sur Darussin au niveau sonore et au niveau visuel c'est vraiment pas pareil moi j'ai joué la version Cosmic Collection et j'ai vu que le portage Arcade Archive était sorti de Darussin et au niveau de l'émulation c'est pas comparable et là récemment sur un des discords de Shmup il y a un joueur qui s'est acheté la version Arcade Archive et en fait c'est génial tout ce que tu peux faire avec le son les basses mettre les effets tu peux vraiment aligner les écrans comme tu veux alors bien évidemment je ne juge que sur ce portage je ne juge pas sur les autres au niveau de la simple qualité d'émulation je ne parle pas des arranges je ne parle pas des gadgets ou ce genre de choses des save sites Arcade Archive globalement c'est très solide et pas très cher ouais c'est ça c'est vraiment un très bon compromis c'est ça on dit souvent on dit souvent que c'est des portages assez basiques c'est vrai il faut savoir que les différents portages Arcade Archive ont différentes qualités déjà moi quelque chose qui m'énerve dans Guardius 2 et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas tant incité que ça à y jouer c'est que tu as dû voir pendant la run il y a un HUD en fait il y a un HUD gris sur les côtés et dans le portage Arcade Archive on ne peut pas l'enlever en fait c'est dans les anciens portages Arcade donc de ne pas les enlever c'est vraiment frustrant parce que tu es obligé de jouer avec ce truc gris c'est un combat personnellement c'est dégueulasse en fait la qualité des options parce qu'en fait ils mettent certaines features quand même dans les Arcade Archive certaines je pense qui n'ont même rien à envier à M2 au niveau des corrections et tout mais ça va vraiment dépendre des jeux il y a des jeux c'est vraiment vraiment il n'y en a quasiment aucune limite vous n'avez pas ton intérêt si vous avez d'émulation ou quoi et je pense au portage de Guardius 3 qui a énormément d'options qui a un training mode qui permet de voir les hitbox des choses comme ça et effectivement là où c'est intéressant c'est que c'est 7 euros par rapport à un portage M2 qui coûte 60 euros qu'on doit apporter depuis le Japon c'est déjà beaucoup plus un investissement là c'est vraiment et effectivement dans cette gamme il y a énormément de jeu pub bien évidemment mais il y a aussi plein de jeux de combat les King of Fighters des jeux comme Pac-Man ils ont l'air d'avoir trouvé en tout cas un bon modèle Hamster parce qu'ils sortent des jeux à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines et en général c'est des portages solides après c'est vrai que oui si vous êtes habitué à toutes les features de M2 voire les points de vie des boss le rank quelque chose comme ça là-dessus c'est quand même plus beau c'est juste dommage je pense qu'ils ne fassent pas de version physique pour certains jeux ah oui pour ceux qui aiment les versions je sais que pour certains c'est ça qui les gêne je comprends c'est vrai que moi idéalement je préfère acheter en physique si c'est possible mais disons je me dis pour un jeu qui vaut le prix d'un pack de bière ça va ça me dérange pas mais ouais c'est vrai que si jamais ils sortiraient une compilation physique avec je sais pas des gratuits de choses comme ça ouais ça serait super c'est dommage que c'est un peu sur Steam non plus ouais alors comme je disais le Konami Arcade Collection se trouve sur Steam oui donc vous avez pas mal de jeux ouais pas le arcade archive et même si le Konami Arcade Collection est fait par la même boîte Hamster la qualité des émulations est vraiment pôtre au niveau sonore et visuel alors l'avantage par contre dans l'Economy Arcade Collection c'est que vous avez une safe state enfin quand je dis que vous avez une safe state vous en avez qu'une mais vous en avez une vraie vous êtes pas obligé de revenir dans le menu principal et relancer le jeu et du coup vous pouvez enregistrer la partie et faire une low state donc ça c'est pratique et même si le son est enfin après faut dire que je suis un peu puriste là dessus je suis un peu un fan moi ça me fait un peu saigner les oreilles et voilà et mes yeux ils sont grand ouverts quand je vois ça parce que je me dis c'est quoi ça mais malgré tout l'Economy Arcade Collection peut valoir le cauchemans parce qu'elle coûte 20 euros et vous avez tout un tas de jeux vous avez un salamander dans les deux versions version occidentale Jab vous avez Gradius vous avez Funder Proce vous avez Gradius 2 ils ont pas mal de petits jeux d'arcade pas très chers ça peut être juste pour revenir un petit peu sur l'accessibilité si vous trouvez les versions arcade trop dures la plupart des portages consoles même si certains sont assez différents ils sont tous plus ou moins bons des deux premiers Gradius je pense notamment aux versions PC Engine où il y a un niveau en plus ou les versions NES par exemple qui sont très bonnes qui sont plus faciles que l'arcade mais qui restent très bonnes je trouve oui oui il y a noté que les développeurs arcade ont dit qu'ils étaient un petit peu jaloux du jeu sur NES et en fait c'est marrant parce qu'il y avait une sorte de compétition en fait ce n'était pas les mêmes équipes qui faisaient ça c'est vraiment les développeurs des jeux consoles reprenaient un peu les concepts de l'arcade mais ils développaient un peu le jeu de A à Z c'est-à-dire c'est pas les bons sprites et tout et les équipes arcade ils le disent dans une interview traduite en anglais par Chimoplation qu'en fait ils ne voulaient pas tant aider les développeurs consoles parce qu'il y avait un petit peu ce truc de dire ah non en fait ils nous ont battu ils ont fait mieux que nous et effectivement la version moi j'y ai pas joué mais la version NES de Gradus 2 est très réputée au niveau de ses graphismes au niveau de son gameplay donc oui il faut un petit peu les prendre comme des autres jeux mais qu'ils reprennent les idées de gameplay essentielles et après on a des versions PC Engine ou Saturn qui sont déjà plus proches de l'arcade et qui sont alors la version PC Engine il me semble qu'elle a le mode le plus difficile de Gradus 2 c'est peut-être le mode extrême ou péridifique ou Hardest quelque chose comme ça mais j'ai pas joué au mode normal mais en tout cas ce qui est certain c'est que la version Saturn elle est un peu plus facile et aussi elle vous laisse continuer donc ça peut être intéressant pour apprendre des checkpoints la version PC Engine elle est aussi plus facile d'accord ok tu l'as trouvé aussi plus facile il y a le niveau en plus d'accord ok pareil pour les Salamanders les versions PC Engine sont superbes oui oui ainsi que les versions Saturn aussi qui sont plus proches de l'arcade oui 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 les versions de l'XPAC et tout oui oui qui sont un tantinet plus facile que l'arcade mais ça reste des portages très solides et c'est le ouais je dirais que sur en fait c'est vrai que j'ai pas trop d'expérience sur PC Engine donc je pourrais pas dire mais les versions ouais de l'XPAC la Playstation et Saturne de Salamander et de Gradus sont quand même des portages très fidèles pour l'époque après ça c'est aussi un débat c'est que moi ça me dérange pas personnellement si le portage a beaucoup de différences par exemple Darius Gaiden sur Saturne pendant très longtemps on disait que c'était l'arcade perfect en fait pas du tout il y a énormément de différences mais moi c'est pas des choses qui vont me déranger au contraire j'aime bien repérer un petit peu toutes les différences un peu plus dans ses dessins pour regarder quand on était enfant on essayait de comparer disons que si le jeu est pas exactement fidèle à l'arcade ça me dérange pas et je pense aussi à ce que disait Yagawa dans une interview c'est qu'il disait à partir du moment où ils ont commencé à faire des portages arcade perfect moi j'achetais pas les jeux parce qu'en fait j'avais aucun intérêt à y jouer parce que soit j'avais les PCV chez moi soit j'arrivais à la salle d'arcade alors c'est vrai que c'est dans un contexte japonais où à l'époque les jeux étaient quand même beaucoup plus accessibles dans des salles mais je trouve intéressant ce point de vue d'aujourd'hui on va être ah non mais c'est pas comme en arcade même les bugs sont pas reproduits etc et à l'époque lui il dit bah non mais si c'est la même chose quel est l'intérêt que je l'achète en effet ok bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour ouais ouais et n'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord de Gameo si jamais vous avez moins de questions par rapport au jeu je reste disponible yes ou un commentaire de la vidéo oui exactement en tout cas c'était un véritable honneur de vous avoir tous les deux sur la chaîne vraiment j'espère que vous ferez d'autres contenus comme ça c'est vraiment énorme et j'en joins tout expert du jeu vidéo à nous contacter pour pouvoir faire une vidéo de son savoir sur cette chaîne et donc merci encore le mec bah merci à toi de nous avoir accueillis merci à toi également c'est un peu partagé aussi peut-être sur ta chaîne c'était passionnant merci à tous les gars merci à tous les gars merci à tous les gars